Salut chers amis de jeux actus on est toujours à la gamescom 2012 et c'est la fin de la deuxième journée alors une journée qui s'est caractérisé par l'arrivée du public allemand donc c'était la première fois pour eux ils ont pu découvrir les stands les nouveaux jeux qui étaient présentés alors toi Vincent qu'est ce que ça t'a fait de découvrir le salon sous un autre jour ? Difficile de cohabiter ils sont bruyants ils sont venus nombreux ils sont courageux quand même on va jouer à son jeu préféré ils ont du temps à perdre ils sont intrusifs aussi j'crois un peu intrusifs donc Assassin of pour pouvoir tester même s'ils sont la série et elle s'est dirigée c'était le cas d'un pour Zyta et c'est un avis où elle pourra se faufiler parmi les je l'ai senti on ne dirait pas plus les plateaux étaient difficiles d'accord mais sinon globalement toi aujourd'hui tu as vu pas mal de jeux je crois chez Ubisoft chez Ubisoft alors Rayman Legends j'ai un peu voulu faire un peu le gameplay asymétrique de la Wii U du bien pas de la Wii U c'est pas mal j'ai bien aimé justement les derniers niveaux aussi avec un peu de challenge j'ai vu surtout Far Cry 3 un peu de phase d'exploration avec des quêtes annexes c'est sympa ça va occuper c'est plutôt joli un peu trop propre de la Assassin's Creed 3 avec des batailles navales justement ça laisse présager qu'il y en aura un peu plus qu'on ce qu'on pensait on pensait que ça allait être assez anecdotique mais ça laisse présager du bon c'était pas la même que celle de l'E3 j'espère non non c'était une hôte avec encore plus de bateaux mais c'est voilà c'est ça au moins un peu de nouveau d'accord et la version PS Vita tu l'as vu aussi la Assassin's Creed 3 voilà justement d'accord sinon quoi d'autre chez Sony tout à fait voilà j'ai pu voir Until Dawn le survival horror avec le PS Move voilà teen horror movie comics sexy et qui il est censé nous faire peur mais visuellement c'est pas tip top on en verra un peu plus plus tard tu t'es rattrapé sur Billion bien sûr bien avec David Cage voilà qui a fait le déplacement jusqu'à Cologne pour nous présenter donc la performance capture vous le savez c'est cette technique qui permet de modéliser entièrement un acteur à la fois le physique la voix le jeu donc un peu comme on fait au cinéma avec l'Avatar par exemple donc il était là c'était plutôt intéressant aussi de le voir ici tu as pu te rattraper de l'E3 en allange du côté de chez Fika il me semble oui voilà exactement on a pu voir enfin NBA Touquet 13 qui était bizarrement pas présenté à Los Angeles en juin dernier là j'ai enfin pu le voir c'était une courte démo mais on a on a bien compris les volontés l'ambition des développeurs qui risque encore de faire très mal à la fin de l'année quand il sortira le jeu bien sûr et puis on a vu aussi monsieur Arada monsieur Tekken qui a fait aussi le déplacement jusqu'à Cologne qui nous a présenté les nouvelles features du jeu et notamment un nouveau service en ligne qui ressemble étrangement un petit peu au Call of Duty Elite mais adapté pour les jeux de basse son donc à mon avis je pense que les autres éditeurs vont un petit peu faire refaire la même chose je pense que ça va être quelque chose d'assez général dans les années à venir donc voilà je sais pas ce que tu penses mais une journée riche journée riche pas forcément pleine de nouveautés pour ceux qui ont fait l'E3 donc on est toujours un petit peu déçus de ce côté là mais il y avait pas mal de choses à voir quand même allez encore un jour un jour demain voilà exactement mal entendu peut-être deux petites surprises des nouveautés on espère que ça se montrera voilà exactement donc restez bien connectés toujours sur jeux actus et puis rendez vous dès demain pour de nouvelles vidéos à demain